Qu'il s'agisse de l'industrie du divertissement ou du secteur pétrolier et gazier, il existe une femme noire qui a franchi les barrières et défié tous les pronostics pour devenir multimillionnaire dans ce secteur. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelques-unes d'entre elles et comment elles ont réussi à s'imposer et à devenir parmi les personnes les plus riches du monde. Beyoncé Knowles Le coup d'envoi de cette liste est donné par la seule et unique Queen Bee. Née au Texas, cette célébrité est surtout connue pour sa carrière musicale en tant qu'artiste du groupe Destiny's Child et en tant qu'artiste solo. En dehors de la musique, elle a réussi à mettre la main sur un certain nombre de contrats de sponsoring et d'affaires, ce qui lui confère une valeur considérable de 540 millions de dollars. Elle a commencé sa carrière musicale à la fin des années 90 et, depuis, elle est une force avec laquelle il faut compter dans l'industrie de la musique. Elle a été citée comme ayant influencé des artistes comme Rihanna, Taylor Swift et Adele, entre autres. Sa présence sur scène et ses performances la distinguent de la plupart de ses pairs et c'est quelque chose que ses fans attendent avec impatience lors de ses tournées. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait réussi à vendre plus d'un million de billets pour sa tournée Renaissance World Tour en 2023. Ses ventes de billets en ont fait la plus grande étape d'une tournée solo de Beyoncé jusqu'à présent et la tournée a également accumulé des chiffres élevés, à hauteur de 154 400 000 dollars. En ce qui concerne les tournées de Beyoncé, bien qu'elles aient toujours été couronnées de succès, en particulier lorsqu'il s'agit d'accumuler des dollars, celle-ci a été la plus importante jusqu'à présent. Ses deux dernières tournées, qui ont eu lieu en 2018 et 2016, ont rapporté respectivement 87 millions et 86 900 000 dollars. Outre ces tournées, elle tire également de l'argent de la vente de ses disques comme d'autres artistes. Elle a vendu environ 200 millions de disques dans le monde entier, ce qui fait d'elle l'une des artistes musicales les plus vendues de tous les temps. Toujours dans le domaine du divertissement, elle a également eu sa part de rôles principaux dans des films, notamment celui de Diana Ross dans Dreamgirls. Son influence ne se limite pas à l'industrie du divertissement. Elle a collaboré à plusieurs reprises avec des marques de mode. Elle est actuellement en partenariat avec Balmain, après avoir fait ses adieux à Adidas. Elle a également signé un accord avec Topshop, qui a permis de lancer une ligne de vêtements de sport, Ivy Park. Ses avenants et partenariats ne se limitent pas aux marques de mode, puisqu'elle a déjà été légérie de Pepsi, et a conclu un partenariat avec Tommy Hilfiger pour des parfums, entre autres. Pour en revenir à la musique, elle est devenue copropriétaire de Tidal, un service de streaming musical, en 2015. En se diversifiant et en s'imposant dans différents secteurs, Queen Bey a prouvé qu'elle n'était pas seulement une reine dans le monde de la musique. Elle est classée 48e dans la liste Forbes 2023 des femmes américaines autodidactes, avec une note de 8 sur 10. Rihanna. Toujours dans le domaine de la musique, notre prochaine entrée est la reine de la Barbade. Rihanna. Cette jeune femme de 35 ans s'est assurée de retourner l'histoire en sa faveur. Partie d'un milieu pauvre, elle a réussi à se hisser sur la liste des milliardaires. Son ascension vers la gloire lui a valu un score de 10 sur un total de 10 sur la liste des femmes self-made. Il est intéressant de noter que ce qui lui a permis d'accomplir cet exploit, c'est son amour pour tout ce qui touche à la mode et sa passion pour la musique. Bien qu'elle soit l'une des artistes les plus prospères au monde, puisqu'elle est la deuxième artiste féminine ayant vendu le plus de disques de tous les temps et l'artiste féminine la plus certifiée de tous les temps dans le Top Artists de la RIAA, l'essentiel de sa richesse provient de son entreprise, Fenty Beauty. Fenty Beauty a changé la donne pour elle. Elle a tout simplement transformé son amour pour le maquillage en une entreprise rentable. L'entreprise est estimée à 2,8 milliards de dollars, Rihanna détenant 50% des parts de l'entreprise. Elle a également lancé sa ligne de lingerie, Savage X Fenty, dont elle détient 30% des parts. Avec Rihanna, il est impossible de suivre le nombre d'entreprises qu'elle a dans ses manches. Elle a notamment lancé une marque de soins pour la peau, Fenty Skin, en 2020, une agence de beauté et de stylisme, FR8MI, et une agence photo, à Dog Hate My Homework. Avant ces entreprises, elle a eu quelques avenants et partenariats avec des personnalités alléchantes. Son premier parfum, Rebel Fleur, l'un des nombreux parfums qu'elle a soutenus, devait rapporter 80 millions de dollars. Son amour pour la mode l'a également incité à créer des pièces intemporelles avec différentes marques. Parmi ces marques, citons Armani et River Island, avec laquelle elle a pu présenter sa première collection de mode féminine lors de la semaine de la mode de Londres. Elle a également travaillé avec Dior, ce qui a fait d'elle la première femme noire à être le visage de la marque. Elle est ensuite devenue directrice de la création de la marque de vêtements de sport Puma, où elle a présenté sa première ligne de vêtements lors de la semaine de la mode de New York. La bad girl Riri est beaucoup de choses, et elle a récemment ajouté le titre de mère à celui de milliardaire. Forte de sa nouvelle expérience, elle a lancé une nouvelle ligne de vêtements de maternité axée sur le confort. Sa valeur nette de 1,4 milliard de dollars est suffisamment importante pour qu'elle soit classée 2083 sur la liste Forbes des milliardaires et 20e sur la liste des femmes qui ont réussi à s'imposer, partageant la liste avec des personnalités comme Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Cette liste ne serait pas complète sans la reine des médias. Oprah Winfrey, qui a été désignée comme l'afro-américaine la plus riche du 20e siècle, est la prochaine à figurer sur la liste, avec un montant considérable de 2,5 milliards de dollars. Tout comme Rihanna, elle obtient également un score de 10 dans le classement des self-made man, ce qui montre à quel point elle a réussi à s'imposer par ses propres moyens. Cette petite fille du Mississippi a réussi à changer de vie, alors que les probabilités ne jouaient pas en sa faveur. Avant de devenir l'un des plus grands noms de l'espace médiatique, elle a commencé par travailler pour une chaîne locale de Nashville, de VLACTV, devenue WTVFTV, où elle est devenue la plus jeune présentatrice de journaux télévisés et la première femme noire présentatrice de journaux télévisés. Pour Oprah, il est facile de retrouver l'excellence dès son plus jeune âge, car elle a veillé à ce que ses origines ne soient pas un obstacle à son éducation. Elle s'est battue pour obtenir une bourse d'études à l'Université d'État du Tennessee, tout en poursuivant sa carrière. Le tournant de sa carrière s'est produit lorsqu'elle a commencé à animer l'émission d'Oprah Winfrey. L'émission était tellement importante qu'elle a fait forte impression pendant la période où elle a été diffusée, de 1986 à 2011. Tout son empire a été bâti sur cette émission, qui a été le fondement de sa carrière. Outre son rôle de présentatrice ou d'animatrice, elle s'est également lancée dans la production, et quoi de mieux que d'avoir sa propre société de production pour devenir une patronne dans ce domaine. Elle est actuellement présidente de Harpo Productions, c'est-à-dire Oprah à l'envers. Cette société de production est à l'origine du Oprah Winfrey Show, de Dr. Phil, de Rachel Ray, du Dr. Oz Show et de bien d'autres. La société de production comprend plusieurs divisions, dont une chaîne câblée lancée par Madame Winfrey en 2011, Audrey N, qui signifie Oprah Winfrey Network. Neuf ans après son lancement, elle a vendu la majeure partie de sa participation dans Audrey N à son propriétaire, Warner Bros, Discovery, en échange d'actions de la société. La milliardaire a également conclu des partenariats avec des sociétés telles qu'Apple et CBS, où elle a participé à l'émission 60 minutes en tant que collaboratrice spéciale du magazine d'information du dimanche soir. Elle a également gagné de l'argent grâce à ses écrits. Elle a contribué à la rédaction de cinq livres, dont l'un est Ses mémoires, et l'autre, un livre sur la perte de poids, qu'elle a co-écrit avec son entraîneur personnel, Bob Green, en 2005. Ce livre a réussi à détrôner l'autobiographie de l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, en tant que livre ayant reçu l'avance la plus élevée au monde. Tous ses investissements, et bien d'autres encore, ont fait d'elle l'une des femmes les plus riches du monde, Janice Bryant-Hawroyd. Ce millionnaire de 70 ans est le fondateur et le directeur général du groupe Actone. L'entreprise, qui opère à l'échelle mondiale, propose des solutions de gestion de la main-d'œuvre, d'emploi et d'approvisionnement à une variété d'entreprises, y compris des sociétés Fortune 500, des petites et moyennes entreprises et des organisations gouvernementales. Étant donné qu'elle ne travaille pas dans le secteur du divertissement comme les femmes précédentes, je suis sûr que vous vous demandez combien cette entreprise lui aurait rapporté pour qu'elle figure sur cette liste. Et bien, à l'heure actuelle, elle dispose d'une valeur nette de 600 millions de dollars, et c'est normal puisque son entreprise travaille à l'échelle mondiale. L'entreprise serait présente dans 33 pays. Elle compte également 17 000 clients et 2 600 employés dans le monde entier. Si vous doutez encore des capacités de l'entreprise, sachez qu'elle est en mesure de générer des revenus de plusieurs milliards d'euros. En 2022, l'entreprise a réussi à engranger un chiffre d'affaires impressionnant de 1,1 milliard de dollars. Il est amusant de constater que cette entreprise, qui est capable d'accumuler un tel montant, a été créée avec seulement 1 500 dollars, dont un prêt que Janice a contracté auprès de sa mère. Elle disposait également d'un télécopieur et d'un téléphone, et elle a décidé de créer son entreprise en 1978. Je suppose qu'il ne faut pas grand chose pour créer une entreprise, après tout. Aujourd'hui, cette entreprise qui a démarré dans un petit bureau de Los Angeles est la plus grande société privée de recrutement de personnel fondé aux Etats-Unis et détenue par une minorité de femmes. Elle compte parmi ses clients des personnes comme son beau-frère Tom Noonan, qui travaille pour le magazine Billboard. Outre son entreprise multimillionnaire, elle écrit également des livres. Quel meilleur moyen que d'écrire ses conseils pour conquérir le monde des affaires. Elle a fait part de ses réflexions dans deux livres, Acting Up, paru en 2019, et The Art of Work, paru en 2009. Tout conseil professionnel émanant d'elle sera en or, compte tenu de tous les exploits qu'elle a accomplis et du fait qu'elle est la première afro-américaine à avoir créé et possédé une entreprise d'un milliard de dollars. L'ascension de Janice vers les sommets l'a conduite à la 42e place de la liste Forbes 2023 des America's Self-Made Women, avec une note de 9 sur 10. Sheila Johnson. Encore une femme qui a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement. Tout comme certains des grands noms mentionnés précédemment, Sheila a également exploré différentes industries et en tire des revenus. La seule différence est qu'elle s'est aventurée dans une industrie plutôt rare par rapport à celle que nous avons examinée. Elle possède actuellement des participations dans différentes franchises de sports professionnels, les Washington Mystics, club de la Women's National Basketball Association, et les Washington Wizards, club de la National Basketball Association. En dehors du basketball, elle est également partenaire du club des Washington Capitals de la Ligue Nationale de Hockey. Sa participation dans ces franchises fait d'elle la première femme afro-américaine à être propriétaire ou partenaire de trois franchises de sports professionnels. Comme je l'ai mentionné précédemment, elle a débuté dans l'industrie du divertissement en tant que cofondatrice de l'une des plus grandes chaînes de télévision par câble du secteur Black Entertainment Network. L'entreprise a été rachetée pour 3 milliards de dollars en 2001 et elle a vendu ses parts dans l'entreprise pour les investir dans des hôtels. Comme je l'ai dit, elle s'est aventurée dans divers secteurs. Le prochain secteur dont je parlerai est celui de l'hôtellerie, où elle est devenue une force avec laquelle il faut compter. Elle est PDG de Salamander Hospitality, fondée en 2005. L'entreprise a vu son portefeuille s'étoffer grâce à ses différentes divisions. Par exemple, « The Innisbrook Resort & Golf Club » est un parcours de golf touristique situé à Palm Harbor, en Floride. Il comprend un hôtel de 620 chambres, 4 terrains de golf, un spa, 3 restaurants et un espace de conférence. Parmi les autres divisions, citons l'Aurora Anguilla dans les Antilles et Britanniques, l'Hôtel Bennett à Charleston en Caroline du Sud, le Half Moon à Montego Bay, en Jamaïque, et le Salamander Resort & IMP et Spa dans les Blue Ridge Mountains à Middleburg, en Virginie. C'est dire si le rythme de travail est soutenu. Avec tout ce qu'elle a fait, il n'est pas surprenant qu'elle ait été la première femme afro-américaine à devenir milliardaire. Ce n'est pas tout ce qu'elle a accompli. Elle a quelques films dans son portefeuille de production. Parmi ceux-ci, citons « Kicking It » et bien sûr le film « Butler », qui a obtenu plusieurs nominations et victoires lors de cérémonies de remise de prix. Son parcours jusqu'au sommet est remarquable et a fait d'elle l'une des self-made women les mieux classées des États-Unis. Avec une valeur nette de 840 millions de dollars, elle occupe la 28e place sur la liste Forbes des self-made women avec une note de 9 sur 10, Serena Williams. Il n'est pas surprenant que l'une des athlètes les mieux payées figure sur cette liste. Son jeu sur le cours de tennis lui a permis d'atteindre une valeur nette de 290 millions de dollars. Ses gains et ses contrats d'endossement contribuent à sa valeur nette. Grâce à l'entraînement de son père et à son talent rare, elle est devenue une force avec laquelle il faut compter dans le monde du sport, en particulier du tennis, et a consolidé sa place parmi les plus grands de tous les temps. Son héritage est inégalé et elle est devenue une source d'influence pour la jeune génération. Bien qu'elle se soit retirée du tennis en 2022, c'est ce sport qui lui a rapporté le plus d'argent. Au moment de sa retraite, Sagan s'élevait à 95 millions de dollars. C'est une gagnante en série qui a été classée numéro 1 mondial en simple par la Women's Tennis Association pendant 319 semaines, ce qui n'est pas surprenant. Outre le sport, Serena est très attachée à la mode. Souvent, les vêtements qu'elle porte sur les cours de tennis font également parler d'eux lors des tournois. Elle a signé un accord avec Nike après avoir mis fin à son partenariat avec Puma et a commencé à produire sa propre ligne. En outre, elle possède également sa propre ligne de vêtements, Aneres, qui est son prénom éplé à l'envers. Elle a également lancé une collection de sacs à main et de bijoux. Comme si cela ne suffisait pas, elle a lancé la première collection de sa ligne de vêtements durable, S by Serena, qui s'inspire largement du streetwear des années 1990. Elle s'est également lancée dans l'industrie de l'ongle, se surpassant pour devenir une technicienne de l'ongle certifié, tout cela parce que son set d'ongles était en train de tomber. La multimillionnaire a également signé des contrats de sponsoring avec plus d'une douzaine de marques et possède une petite participation dans les Miami Dolphins. Elle s'est également lancée dans les secteurs du divertissement et de l'écriture. Elle a lancé une société multimédia, 9 to 6 Productions, afin de développer ses activités de productrices. Elle a également publié son premier livre pour enfants en septembre 2022. Le fait qu'elle ait bâti sa carrière toute seule dès son enfance lui vaut de figurer au palmarès des femmes américaines autodidactes. Elle a été classée au 89e rang de la liste Forbes, et comme elle n'a pas reçu d'aide financière de ses parents, elle a un score de 9 sur 10. Adjia Bola Chagaya. Originaire du cœur de l'Afrique, notre prochaine millionnaire est une mania du commerce international d'origine nigériane, passionnée de mode et icône politique. Bola a commencé sa carrière dans le secteur bancaire et occupe aujourd'hui différents postes clés dans diverses industries. Elle a commencé sa carrière en tant que membre de l'unité d'audit de la Banque centrale du Nigeria, communément appelée CBN. Mais peu de temps après, elle a voulu aller plus loin et a décidé de céder à son esprit d'entreprise. Après avoir quitté la CBN, Bola s'est lancée dans l'industrie de la photographie et a commencé à importer du matériel photographique. Elle ne pense pas seulement à son pays, mais à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Elle présente au marché, nigérian et ouest-africain, la marque Konica d'accessoires photographiques. D'une manière ou d'une autre, elle a retrouvé le chemin du secteur bancaire et siège au conseil d'administration de la Unity Bank PLC depuis plus de 8 ans. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé dans les secteurs de l'immobilier, du pétrole et du gaz de son pays. Elle est actuellement directrice générale de Practoel Limited, l'un des plus grands importateurs et distributeurs d'huile de base du Nigeria, au service des plans de mélange, de lubrifiants locaux. Elle a également des racines dans le secteur de l'immobilier. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit la fondatrice et PDG de Bolmus Group International, un conglomérat qui détient des participations dans tous les secteurs mentionnés. Son entreprise immobilière s'étend sur plusieurs villes du Nigeria et s'implante dans différentes parties du monde grâce aux efforts de ses enfants. Il développe l'empire immobilier en Europe et aux États-Unis. Nous avons vu tous ses investissements et sa soif d'atteindre le sommet. Il y a encore une chose qui lui tient à cœur, en plus d'être une femme de carrière, c'est la mode. C'est une passionnée de mode. Je veux dire qu'il n'y a pas de meilleure combinaison qu'une femme qui a de l'argent et un style élégant. Son amour et sa contribution à l'industrie de la mode dans son pays lui ont valu d'être la marraine de l'association des créateurs de mode du Nigeria. Outre tous ses investissements dans son pays, elle a également des investissements mineurs en Asie et en Australie, ce qui est logique étant donné qu'elle possède un patrimoine net de plus de 950 millions de dollars. Iman Abouzaid. La liste comprend des femmes issues de l'industrie du divertissement, du sport et même du pétrole et du gaz. Ce qui permet de dire que les femmes noires sont présentes dans tous les secteurs. Une autre femme noire gagne de l'argent dans un autre secteur, celui de la santé. Iman, médecin et chef d'entreprise d'origine soudanaise, a fait fortune en créant une solution à la pénurie d'infirmières qui sévit dans les hôpitaux américains. Elle est cofondatrice et PDG d'Incredible Health, une plateforme où les profils des infirmières sont mis en relation avec les hôpitaux qui ont des postes à pourvoir. Cette plateforme a été décrite comme une version avancée de LinkedIn. Âgée de 38 ans, elle est l'une des plus jeunes de cette liste et a été classée 77e sur la liste Forbes 2023 des femmes américaines autodidactes. Elle a obtenu une note de 8 sur 10, ce qui prouve qu'elle a bâti sa fortune toute seule sans être poussée financièrement par d'autres. Elle appartient à la catégorie des femmes autodidactes issues de la classe moyenne ou de la classe moyenne supérieure. Depuis qu'elle a cofondé son entreprise en 2017, celle-ci a réussi à lever des millions de dollars auprès d'investisseurs privés. Tout récemment, en 2022, Incredible Health a levé 80 millions de dollars auprès d'investisseurs privés, ce qui valorise l'entreprise à 1,6 milliard de dollars. Le rôle de Mme Abuseyd en tant que cofondatrice d'Incredible Health la distingue des autres fondatrices noires, car elle est l'une des rares à diriger une entreprise licorne, c'est-à-dire une entreprise dont la capitalisation boursière est égale ou supérieure à 1 milliard de dollars. Incredible Health a réalisé des prouesses. L'une d'entre elles est la mise en relation d'infirmières avec des employeurs potentiels et l'autre est que l'entreprise est le marché des carrières technologiques le plus valorisé dans le secteur de la santé. Il s'agit là d'un véritable coup de maître de la part d'Abuseyd. Fille d'un chirurgien soudanais vivant en Arabie saoudite, elle a obtenu un diplôme de médecine au Royaume-Uni avant de se lancer dans le conseil en soins de santé aux États-Unis. Voici comment Madame Abuseyd se classe parmi les femmes les plus riches du monde, avec un patrimoine de 350 millions de dollars. Emma Grédé. Cette millionnaire britannique de 40 ans s'est imposée dans l'industrie de la mode. Elle a commencé par étudier le commerce au London College of Fashion, mais a dû abandonner ses études après avoir obtenu un stage chez Gucci. Après avoir terminé son stage, elle a travaillé comme productrice dans une société de défilé de mode et d'événements, Inca Production. Peu de temps après, elle a fondé sa propre entreprise, et je suis sûr que vous vous doutez qu'il s'agit d'une entreprise de mode, mais ce n'est pas le cas. En 2008, Madame Grédé a fondé Independent Talent Brand Worldwide, une agence londonienne de gestion des talents et de marketing du divertissement, dont elle était la PDG. Dix ans plus tard, l'entreprise a été vendue à Rogers & IMP Cowan, après quoi elle a quitté la société. Avant la vente, elle a approché le clan Kardashian et leur a proposé l'idée d'une entreprise de denain. Bien sûr, ils l'ont achetée. Qui n'aimerait pas une idée qui rapporte de l'argent ? Peu de temps après, en 2016, le duo Emma et Chloé a lancé l'entreprise de denim. Au bout d'un certain temps, elles ont élargi leur offre et ont inclus des robes, des vêtements de sport, des hauts, des maillots de bain, des vêtements de nuit et des chaussures dans leurs lignes. Il est fort probable qu'après avoir constaté le succès de cette entreprise, elle ait décidé de s'aventurer dans une autre entreprise avec une autre des Kardashianes, Kim. Emma, son mari et Kim se sont réunis pour fonder une marque de vêtements moulants, Skims, dont elle est la directrice des produits. La société Skims est peut-être l'une de ses plus grandes entreprises, puisqu'elle est évaluée à 4 milliards de dollars après un tour de table qui a eu lieu en 2023. Kris Jenner n'a pas été oubliée dans son élan de partenariat puisqu'elle a fondé la société Safely avec elle et Chrissy Tegen. La marque a été lancée en 2021 et se spécialise dans les produits de nettoyage et de soins personnels à base de plantes. En plus d'être cofondatrice de différentes entreprises de mode, elle est également investisseuse dans la populaire série Shark Tank sur ABC, où elle a fait une apparition, ce qui fait d'elle la première femme noire à participer à l'émission. Elle est également présidente de la campagne 15 Person Pledge, qui encourage les détaillants à réserver 15% de leur espace d'étalage à des entreprises appartenant à des noirs. Avec tous ces investissements, il n'est pas surprenant qu'elle ait une valeur nette de 320 millions de dollars et son parcours jusqu'au sommet mérite des éloges, qu'elle a reçus à juste titre puisqu'elle est classée 84e sur la liste Forbes 2023 des femmes américaines qui se sont faites elles-mêmes. Elle a un score de 9, ce qui montre que son parcours vers le sommet s'est fait à partir de rien. Nghina Kenyatta. La toute première première dame du Kenya figure sur cette liste avec une valeur nette de 1 milliard de dollars à son nom. Elle est évidemment l'épouse de l'ancien président du Kenya et la mère de l'actuel président du Kenya. Bien qu'elle ne fasse pas de politique, elle était aux côtés de son mari lorsque leur pays a obtenu son indépendance il y a 60 ans. Après quoi, son mari est devenu président. Elle a eu un impact considérable en tant que cadeau à la nation et a été surnommée Mamangina, ce qui signifie mère de la nation. Elle s'est souvent impliquée dans le soutien de divers projets de développement communautaire. Comme beaucoup d'autres femmes de cette liste, elle s'est lancée dans différentes activités et joue un rôle essentiel dans la plupart d'entre elles. Par exemple, dans le secteur bancaire, elle et sa famille détiennent une participation importante dans le groupe NCBA, l'une des plus grandes banques privées du Kenya. La banque est la troisième plus grande banque en termes de valeur des actifs. Sa famille est également actionnaire de l'une des chaînes hôtelières les plus populaires du Kenya, Heritage Group of Hotels. L'entreprise s'est fait un nom au cours de ses 20 années de service auprès de 2 millions 500 000 clients et plus. Outre des participations dans des hôtels et une banque, elle possède également des parts dans Brookside Dairies, une entreprise de transformation de produits laitiers au Kenya. Engina et sa famille détiennent 50 % des parts de l'entreprise. En 2019, l'entreprise contrôlait déjà 45 % du marché des produits laitiers dans le pays. Le secteur de l'énergie n'est pas en reste dans son portefeuille. En 2013, Kenya Power l'a répertoriée comme l'un de ses plus grands investisseurs individuels. Elle possède 2 200 000 actions de la société, ce qui fait d'elle un actionnaire minoritaire. Comme l'ont révélé les documents de Pandora en 2021, la famille possède encore plusieurs actifs offshore, dont une société détenant 30 millions de dollars en actions et en obligations. La famille a également réussi à racheter Mediamax, l'une des plus grandes sociétés de médias du Kenya, à son propriétaire. Cette société possède des actifs tels qu'une station de radio, KMMI FM entre autres. Cette femme de 90 ans détiendrait des participations dans près de la moitié des multinationales de différents secteurs de son pays. Ces secteurs comprennent l'immobilier, la banque, l'industrie manufacturière et l'agriculture, que j'ai déjà mentionné. Folo Ronsho Alakija. Autrefois connue comme la femme la plus riche du Nigeria, la vice-présidente de FAMFA, Oil, occupe une place dans cette liste avec une valeur nette de 1 milliard de dollars, selon le classement de Forbes en 2020. Tout comme les autres Nigérians de cette liste, elle a commencé sa carrière dans le secteur bancaire où elle a passé 12 bonnes années. Elle a travaillé en tant que secrétaire exécutive du directeur général avant d'occuper différentes fonctions. C'est alors que son amour pour la mode et la créativité s'est manifesté et que Folo Ronsho a décidé de quitter la vie bancaire pour suivre des études de mode à l'American College de Londres et à la Central School of Fashion. Après avoir terminé ses études, elle a créé sa propre entreprise, une marque de mode connue sous le nom de Supreme Stitches, qui a ensuite été réaménagée sous le nom de The Rose of Sharon House of Fashion. Son entreprise de mode a vu des personnalités de premier plan, comme Madame Babajinda, l'épouse de l'ancien président du Nigeria, porter ses vêtements. La marque de mode a été le point de départ de sa carrière. En tant qu'entrepreneuse passionnée, elle a décidé de créer des entreprises connexes. Elle s'est développée et a créé The Rose of Sharon Prince and AMP, Promotions, spécialisé dans la monogrammation et la sérigraphie d'articles promotionnels et de cadeaux. L'entreprise a ensuite changé de nom pour devenir Digital Reality Print Limited et s'est développée dans le domaine de l'impression numérique grand format hautement technique. Pour en revenir à son parcours dans le monde de la mode, son amour et son dévouement à l'industrie de la mode ont été reconnus et elle est devenue présidente et administratrice à vie de l'Association des créateurs de mode du Nigeria. En tant que présidente, elle a laissé un héritage qui s'articule autour de la promotion de la culture nigériane à travers la mode et le style. Avant de lancer sa marque de mode, elle avait en tête un autre secteur à reprendre, celui du pétrole et du gaz, dans lequel elle jetait déjà les bases de l'entreprise familiale Famfa Oil. C'est de cette entreprise que provient l'essentiel de son argent. Elle est actuellement vice-présidente exécutive de l'entreprise d'exploration et de production pétrolière Famfa Oil Limited. Cette société est l'un des plus grands exportateurs de pétrole brut du Nigeria. Elle détient une participation dans le champ pétrolifère d'Agbami, un actif offshore prolifique, et est partenaire de grandes entreprises telles que Chevron et Petrobras. Outre les secteurs de la mode et du pétrole, elle est également liée au secteur de l'immobilier. Elle est vice-présidente exécutive de Dayspring Property Development Company Limited, une société immobilière qui a ses racines au Nigeria. Son dévouement et son dynamisme au fil des ans lui ont valu de figurer à plusieurs reprises sur la liste Forbes des 100 femmes les plus puissantes du monde. Shonda Rhimes Je termine cette liste avec une autre millionnaire de l'industrie du divertissement. Avec une filmographie intéressante, cette femme de 53 ans est devenue l'une des femmes noires les plus riches de l'industrie, avec une valeur nette de 250 millions de dollars. Cette productrice de télévision et scénariste américaine est la fondatrice de la société de production Shondaland. Cette société est à l'origine de séries populaires telles que « Comment se débarrasser d'un meurtrier » et « Scandal » entre autres. Grâce à certains des films ou séries qu'elle a produits ou écrits, nous avons pu voir Viola Davis, Kerry Washington et bien d'autres acteurs de renom sur nos écrans de télévision. Avant de devenir une star de l'industrie, elle a commencé sa carrière en tant que stagiaire auprès de Debra Martin-Chase. Le duo a travaillé ensemble sur le journal d'une princesse 2. Shonda a également eu l'occasion de travailler pour Mundy Lane Entertainment, la société de divertissement de Denzel Washington. Rimes est passé de la télévision traditionnelle à Netflix en 2017, en signant un contrat de 5 ans et d'au moins 100 millions de dollars avec la plateforme de streaming. Il n'est pas nécessaire de nous dire que l'accord s'est si bien passé pour les deux parties, étant donné qu'il a été prolongé en 2021. Tout comme elle a produit et écrit de magnifiques films et séries pour la télévision traditionnelle, elle a totalement déchiré le streaming. L'un des grands projets auxquels elle a participé est Bridgerton, dont elle est la productrice. Elle a également fait partie de l'équipe de la mini-série télévisée Enventing Anna. Au cours de sa carrière, elle a remporté un Golden Globe Award, des prix de la Writers Guild of America et bien d'autres. Avec l'aide de son mentor, Debra Chase, la productrice de Cheetah Girls, elle a pu se frayer un chemin jusqu'au sommet, bien sûr, grâce à son talent et à son travail acharné. Elle a pratiquement construit son empire toute seule. Cet exploit lui a valu la place de numéro 96 sur la liste Forbes des America's Self Made Women, avec un score de 8 sur 10. Parmi les autres distinctions qu'elle a reçues au fil des ans, citons les 93e et 18e places sur la liste Forbes des femmes puissantes et des artistes les mieux payées, respectivement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis sûr que vous avez apprécié la vidéo autant que moi. Cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour vous divertir.